Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la toute première émission de la nouvelle chaîne d'information économique au ratio.tv que nous lançons aujourd'hui avec grand plaisir à l'heure de l'infobésité, Horacio TV cherchera à ralentir le rythme sur le créneau de l'information économique de proximité on s'empêchera de suivre tous les sujets pour ne retenir que ceux en profondeur et ce sera le crédo de notre chaîne une chaîne généreuse, ouverte, qui mettra l'accent sur la pluralité, pluralité des intervenants, des chefs d'entreprise comme là aujourd'hui, mais aussi des acteurs économiques, des élus, des représentants de la société civile tout ça sera de mise et comme une naissance se fait en général avec des parents, on félicite les parents effectivement et aujourd'hui on a des très beaux invités, des intervenants de haut vol et c'est de très bon augure pour cette chaîne que nous lançons alors je vais vous les citer, je vais vous citer tous les intervenants qui vont succéder durant cette soirée et puis nous reviendrons avec les invités que j'ai ici sur le plateau alors nous aurons Idemad qui est vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole André Deljari président de la chambre de commerce et de l'industrie de l'Hérault nous aurons également Jean-Marc Oluski qui est le nouveau président du MEDEF Hérault Montpellier donc nous aurons également Yann Fortunato, dirigeant de Racines de France Romain Guiber, dirigeant du MAS de Domas Gassac Laurent Angoz sera avec nous également, vice-président à l'économie de Perpignan-Méditerranée voilà et pour démarrer cette émission, le grand forum des décideurs je vous en rappelle la thématique, innovation, management, investissement, développement durable quelles nouvelles donnes pour notre territoire nous allons en débattre avec mes premiers invités et je suis ravi d'accueillir à cette table ronde Agathe Boidin, présidente de Pacifique Pêche Mathieu Massot, directeur général de FDI Group et enfin Laurent Nicolin, le sémiant président du Montpellier Hérault Sporting Club MHST voilà alors on va commencer avec vous Agathe vous êtes une experte en management et dans le domaine du retail vous avez fait vos armes, on va dire, vous avez été directrice générale au sein d'Orchestra Prémaman de 2012 à 2015 vous êtes DG et puis après c'est vous qui montez la filiale d'Orchestra Prémaman aux Etats-Unis en 2016 vous y restez un petit peu en 2018 puisque vous allez monter votre boîte de conseils Business Beyond Border avec votre époux et puis on vous retrouve à Montpellier parce que l'appel de Montpellier il est trop fort vous revenez chez nous, chez LOGS, groupe international, prestations logistiques et puis il se passe quelque chose en juillet 2020 donc vous reprenez à la barre du tribunal de Montpellier l'entreprise de Pacifique Pêche qui est basée à Saint-Jélie-du-Fest et qui est le plus grand réseau, il faut le savoir quand même, de distribution d'articles de pêche alors évidemment la première question que tous se posent ici comment se fait ce déclic Agathe ? Alors ce déclic je pense qu'il a mûri depuis plusieurs années en fait moi c'était une volonté d'être chef d'entreprise mais bon j'ai eu la chance de rentrer chez Orchestra et de participer à une formidable aventure donc finalement je passais jamais le pas parce que j'étais nourrie de cette croissance et de ce développement chez Orchestra et donc après en rentrant en France là je me suis dit, bon j'ai fait un passage en logistique mais le retail me manquait, les équipes et cette partie consulting c'était bien mais je suis plutôt quelqu'un qui aime construire avec des gens autour de moi donc voilà, c'est là où je me suis dit Agathe et puis le Covid je pense que ça fait réfléchir pas mal de gens sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on avait envie de faire de sa vie et donc je me suis dit, bon ça y est c'est maintenant il faut vraiment le faire et puis là on a des fois des signes, des bonnes étoiles j'ai un ami qui m'a appelé qui m'a dit je devrais regarder, il y a Pacific Pêche qui est en redressement judiciaire alors sur le coup je me suis dit, la pêche je ne connais pas trop mais voilà Alors ce projet il est monté avec une équipe, avec des financements qui c'est qui vous a accompagné dans ce projet ? J'ai regardé ce dossier et je me suis dit, bah oui il fallait des financements et donc là j'ai regardé aussi, je me suis dit, qui pour m'accompagner et la société Lox ? En fait mon patron de l'époque, Franck Grémonpré, patron de Lox avait investi aussi dans des boîtes retail pour aussi conserver la logistique donc je me suis dit, on se connaissait depuis 30 ans donc je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose ensemble donc je l'ai invité à dîner et je lui ai proposé et il m'a dit banco de suite et comme ça ensemble on a monté cette reprise Alors le périmètre de Pacific Pêche, parce que quand on dit pêche on imagine plein de choses c'est quoi vos domaines d'activité, c'est quoi les clients de Pacific Pêche ? Alors la pêche c'est le deuxième loisir en France après le foot Après le foot, ça tombe bien en fait En termes de nombre de licenciés Ça veut dire combien de licenciés ? Et en fait il y a plusieurs techniques de pêche Il y a la pêche en mer, la pêche de la carpe, la pêche... Donc il y a différentes techniques et il y a différents poissons Donc voilà, on est effectivement le grand réseau avec 38 magasins On fait toutes les techniques de pêche Notre particularité c'est qu'on ne fait que la pêche Souvent les magasins ou les réseaux sont chasse et pêche Nous on a préféré se spécialiser que sur la pêche pour pouvoir vraiment couvrir ces différentes techniques et ces différents poissons Alors vous parliez de magasins, quand vous reprenez Pacific Pêche Il y a combien de magasins ? Parce que quand on fait une reprise au tribunal La question c'est quelle est la hauteur de la reprise ? Vous avez repris combien de salariés ? Combien de magasins sont restés ? Il y avait 42 magasins dont 2 en franchise On en a repris 38 en succursale Et on a repris 202 salariés sur les 212 existants Donc ça a été une reprise qui a été majeure par rapport à l'ancienne société Et aujourd'hui on est à 245 salariés Et on a transféré en fait des magasins Parce qu'il y avait un enjeu de rénovation de ce parc de magasins Et on a prévu d'ouvrir 3 autres magasins en début d'année Alors j'imagine que quand on reprend une activité comme ça On a un plan, on a une stratégie Les piliers, les axes sur lesquels vous allez vous appuyer Parce que finalement vous ne connaissiez pas du tout ce secteur-là Alors vous êtes spécialiste du retail mais en fait la pêche, vous ne pêchez pas Agathe ? Je ne pêchez pas Je commence tout doucement Vous allez être obligé de pêcher Mais oui mais après c'est du retail Donc il y a des magasins, il y a de l'omnicanalité, il y a un site internet Il y a des hommes et des produits Donc la reprise s'est faite sur effectivement 4 piliers Les hommes, c'est les équipes de passionnés Tous nos vendeurs sont des pêcheurs Les hommes et les femmes Les hommes et les femmes Alors je peux vous dire que mon codire est plus féminin que masculin Puisque nous sommes 3 femmes et 2 hommes Mais tout le reste de la société Et notamment dans les magasins Je n'ai malheureusement que 2 femmes Parce que c'est une activité où les pêcheurs sont masculins Et il faut être pêcheur pour pouvoir être vendeur dans nos magasins Ok, ça s'entend Ça s'entend et on va essayer de développer la pêche au féminin Mac2 qui est une de nos marques On est sponsor de l'équipe de France féminine de pêche à la carpe Donc on va appuyer là-dessus Mais bon, aujourd'hui c'est comme ça Donc oui, les hommes et les femmes On a remis du sens Et de la communication Et de l'humanité dans ces relations Une période de redressement judiciaire Ça abîme toujours beaucoup les équipes L'offre, réélargir l'offre Être le distributeur de toutes les marques Et plus nos marques Le commerce Avec fêter les moments forts de la pêche Et surtout, et aussi l'omnicanalité C'est-à-dire le parcours client Faire que pour le client ce soit fluide Que ce soit sur internet ou dans nos magasins Ou de l'initiation de la vente jusqu'au SAV Alors vous parliez justement de l'internet Le digital, ça pèse combien dans notre chiffre d'affaires ? Aujourd'hui c'est 18% de notre chiffre d'affaires Et on va le développer On pense qu'on sera Mais comme on va continuer à ouvrir des magasins Cette proportion ne va pas forcément beaucoup évoluer On sera autour des 25% Parce qu'on va continuer d'ouvrir des magasins Mais en revanche, la valeur sera plus importante Alors, quand on parle cible Est-ce que les jeunes, c'est une cible importante pour vous ? Alors la pêche, ça touche tout le monde Effectivement, on a peut-être une image un peu vieillissante De la pêche Mais non, il y a vraiment des jeunes Effectivement, qui se mettent sur des techniques de pêche Comme le carnassier, street fishing Donc c'est une pêche rapide Enfin, où on bouge En fait, ce n'est pas une pêche statique A différentes sens d'autres pêches Et effectivement, il y a une communauté de jeunes Qui sont très adeptes aussi des réseaux sociaux Et qui vont partager leur pêche et leurs techniques Donc oui, il y a un renouveau sur la pêche Grâce à certaines techniques D'accord Quand on pense pêche, on pense rivière, lac, etc., mer Sur ces aspects d'environnement Dont on parle beaucoup aujourd'hui Est-ce que c'est un axe Sur lequel vous allez, vous, travailler Vous le faites déjà, peut-être ? Oui, alors Effectivement, la pêche, pour nous C'est 85% du chiffre d'affaires C'est la pêche en rivière Et les pêcheurs préservent la nature Sont vraiment au contact de celle-ci Et souvent ont une action Sur le nettoyage des rivières Voilà, donc Pacifique Pêche aujourd'hui Est membre de la fondation De la fédération de la pêche Pour la préservation des milieux halieutiques Et oui, on va pousser là-dedans, bien sûr D'accord Un dernier mot Je sais que vous fêtez bientôt votre anniversaire Alors, les 30 ans de l'ancienne Pacifique Pêche Ce sera l'année prochaine Et on peut annoncer Qu'on aura un tout nouveau siège Et un nouveau magasin à Montpellier Puisqu'on n'a plus de magasin à Montpellier À Saint-Jean-de-Védace À côté de Botanique Très loin des studios d'ailleurs Nous sommes aujourd'hui Exactement Voilà, alors Merci Agathe Laurent, Nicolas Pêcheur ou pas ? Mon fils, oui D'accord Moi, non, je ne sais pas Oui, après ça C'est toujours avec plaisir Mais il faut m'aider à monter les molinets Tout ça Je suis une énorme compétence On va donner des courants On va peut-être engager Tiens, une sortie en mer Voilà, c'est ça Ça serait très très bien Alors, on va revenir à des choses Un peu plus sérieuses là maintenant Laurent, avec vous Quand on évoque Le club de foot Aujourd'hui, la MHC On pense bien sûr À toutes ces crises Qui ont traversé Qui viennent de traverser notre époque Et vous, vous avez Il y a bien sûr eu la crise du Covid Qui a impacté évidemment Sur le milieu du sport Sur les matchs, etc On le sait Comme nous tous Mais il y a aussi une autre crise Qui est arrivée Avec l'affaire Mediapro Où d'un coup Les droits télévisés ont chuté Et vous avez dû faire face A cette double crise Donc, la première question Laurent Nicolin Face à cette nouvelle donne Comment vous avez réussi À envisager l'avenir Et quelle est votre stratégie aujourd'hui Par rapport à ces problématiques Que vous rencontrez Comme on l'a envisagé Déjà, il faut être Dans la vie, il faut être optimiste On est de nature optimiste Même si On fait attention On essaye de gérer au mieux Donc, c'est vrai Qu'on a eu Comme je dis des fois Le double effet qui se coule Donc, on a eu à la fois Le Covid Mais ça, on va dire Tout le monde a été impacté Ce n'est pas que le Montpellier Toute la société française Et européenne et mondiale A été impactée Mais en plus, c'est vrai Qu'on a subi Les droits télé Où on devait avoir Un milliard Un milliard 2, je crois Ou un milliard 100 Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé Là, on a 600 millions Donc, c'est vrai que Donc, pour vous C'est 20 millions d'euros de moins Oui, mais un million d'euros de moins D'un coup dans le budget Donc, c'est vrai que Un gros trou dans la raquette Donc, voilà Donc, on va dire Que la première période de Covid Avec les aides gouvernementales Et l'arrière du championnat On a réussi plus ou moins A s'en sortir Avec un équilibre budgétaire Équilibré Après, c'est vrai que cette année C'était un peu plus compliqué Donc, il a fallu mettre Des sous-de-dents Puis après, il faut réduire la volure C'est toujours aussi simple Après, on a des joueurs sous contrat On ne va pas les tuer Mais bon Donc, il faut essayer Ça veut dire baisser la masse salariale Oui, baisser la masse salariale Voilà Et donc, comment on fait Pour convaincre les joueurs Pour les... Ben, les convaincre Déjà, la saison dernière On a réussi en discutant avec eux La plupart de... Enfin, tous les joueurs de l'effectif Ont laissé ou une prime Ou une partie de leur salaire Donc, on a économisé À peu près 2 millions d'euros Donc, ça nous a permis Ça a fait... Ils ont montré Qu'ils ont fait un acte Vis-à-vis du club Donc, ça fait toujours plaisir De voir que nos joueurs Ont répondu présents Je sais que dans d'autres clubs Ça n'a pas été le cas Donc, voilà Après, maintenant On est sur un nouvel exercice Et on ne pouvait pas Le redemander de faire un effort Ils l'ont déjà fait Donc, c'était l'effort C'est à nous de le faire Donc, à nous trouver des solutions Pour récupérer plus d'argent Et puis, pour redire La masse salariale Pour essayer d'équilibrer Du mieux possible le budget Et des ventes Donc, ce qu'on a fait cette année Avec la vente de Gaëtan Laborde Et d'Andy Delors Qui nous ont permis D'équilibrer le budget Pour cette année Après, on va dire On a du souci pour l'année prochaine L'aspect-là de vente, etc Parce que c'est intéressant Par rapport à un gros sujet Qui est celui du stade Je rappelle juste Budget, 44 millions d'euros Pardon ? À peu près À peu près, oui, c'est ça Voilà Soit le 15e du championnat Alors, effectivement Il y a deux niveaux Il y a ceux qui sont en rang 1 Donc, on pense au PSG, à l'OM Et puis après, il y a le rang 2 Où vous êtes Voilà Et donc, effectivement Les actifs du club Et vous en parliez très justement Laurent C'est la vente de joueurs Ou le centre de formation Et puis, il y a Il y a ce nouvel actif Qui est en prévision Parce qu'effectivement On va en parler C'est vous qui devez le dire Mais c'est vrai que ça C'est une vraie stratégie Demain, un stade de foot Ça vous permet d'avoir Un autre actif Qui vous permet de C'est ça ? Ça nous permettra D'avoir des revenus supplémentaires D'avoir un outil Qui puisse adapter aux gens Et surtout Créer un lieu de vie Ce qu'on n'a actuellement pas À la paillade Même si c'est notre stade historique Mais qui est un stade À zone inondable Donc, avec le risque Dès qu'il pleut On a toujours le risque Que le stade soit inondé Donc, ce n'est pas viable À la fois pour nous Et pour la collectivité Et puis, voilà Et puis, c'est de créer Un lieu de vie Où les gens prennent plaisir À venir une heure Ou deux heures avant Et prennent plaisir À rester une heure ou deux après Ce qui n'est absolument Pas le cas actuellement Donc, je pense que C'est comme tout La société évolue Maintenant, on a Grâce au téléphone portable Grâce aux ordinateurs On peut voir des matchs On peut voir des films On peut zapper On peut changer Donc, si on n'apporte pas Autre chose Dans notre clientèle Si on n'apporte pas Un certain confort Où les gens prennent plaisir À venir avant Rester Manger un morceau Bon, un coup Puis passer un bon moment En famille ou entre amis On n'y arrivera pas Donc, c'est pour ça Ce n'est pas une caprice Ce matin, on s'est dit Avec mon frère On va faire un nouveau stade Et on s'est dit Il faut faire un nouveau stade Parce qu'il faut un nouvel outil Pour le club Pour lui permettre De franchir des échelons Alors, on se rappelle Que ce nouveau stade Au départ, il était prévu À Cambacérès Puis, il a été reporté Par la nouvelle municipalité Donc, ce qu'on appelle Ce qu'on appelait Le grand projet Au Delamère Aujourd'hui, il y a Une concertation qui est en cours Dont on parle Ça coince parfois Parce qu'on entend dire Il va y avoir des problèmes De circulation Le samedi, ça va être infernal Les commerçants vont râler Etc Donc, cet aspect-là des choses Il y a Cyril Meunier Qui s'est exprimé récemment Je crois J'ai un confrère France Bleue En disant Je suis opposé À ce projet Donc, finalement Comment vous gérez Cette dimension Mais nous on gère Il y a un débat public Où chacun évoque Ce qui peut être amélioré Ou ce qui peut être fait Après, c'est vrai Une zone qui est concentrée Avec Carrefour Avec Auchan Avec l'aéroport Avec l'aréna Enfin, plein de choses Donc, après La chose que je peux dire C'est que Je crois que l'aéroport Se développe Continue à grandir Et créer plus de 1000 emplois Je crois que l'aréna La région va investir Plus de 80 millions d'euros Donc, on va développer Et la chose qu'on a à redire Dans la zone C'est le stade Donc, je veux bien Que le stade Soit ancre tout le monde Mais à un moment donné S'il y a un problème De circulation Ou un problème D'accessibilité C'est pas que le Montpellier C'est pas le projet du stade C'est l'ensemble de la zone Donc, parce que Je veux bien qu'on soit Les mots de la terre Et que tous les gens Mais dès que nous On a un projet Qui est en plus Qui est privé Parce que nous En plus Ce qui est l'avantage C'est qu'on ne coûte pas De l'argent en collectivité Je pense que l'aréna Ça coûtera d'argent en collectivité Et l'aéroport aussi Mais bon, après Chacun Il n'y a pas de soucis C'est pas un problème Mais je ne veux pas Que le projet du stade Soit, cristallise Toutes les craintes Et les peines Dans cette zone Parce que je pense Que demain Qu'on soit là ou pas là Il faudra revoir Et certainement Améliorer certaines choses Parce qu'il y a aussi Je crois qu'il va y avoir 15, 40 000 habitants Aussi dans la zone Donc, je veux bien Qu'on prenne tout pour nous On a les épaules solides Avec mon frère On est costauds On a des partenaires aussi On a les épaules solides Mais bon, à un moment donné Je pense que Si tout est à repenser Ce n'est pas parce qu'il y a C'est parce qu'il y a Toute une zone globale A repenser Finalement, ça va être Une autre occasion Non, mais peut-être Grâce à nous On va dire Peut-être que dans 10 ans Grâce On va dire En ce moment Peut-être que c'est à cause de nous Mais peut-être que dans 10 ans Grâce au stade Qu'on aura fait Avec des fonds privés Il s'aura permis De aérer De développer cette zone Qui peut-être en souffrance Que ce soit la route de la mer Mais ça S'il manque deux oreilles Au rompre du zénith Ce n'est pas non plus Ma faute à moi Alors vous évoquez Le financement privé Le stade c'est 180 millions d'euros C'est ça ? Un investisseur C'est déjà A priori Enlevé du sujet Comment vous gérez Cette absence Et comment Vous négociez justement Avec les autres investisseurs On n'est pas là pour juger On a eu Mathieu le sait On est ensemble Dans le projet On discute On échange On a eu des gens Qui sont arrivés au départ On a évolué Ça fait quand même 2-3 ans Qu'on discute Qu'on travaille Et voilà Des fois ça chauffe Des fois ça plaît Des fois ça ne plaît pas Donc il y a des gens Qui nous quittent Qui peut-être reviendront On en récupérera d'autres Sur le chemin Ce n'est pas un souci Le but ultime C'est qu'il y ait Cet nouvel outil Pour le club Qui est le musée De Louis-Nicolas Où il y a toutes ces collections Qui peuvent être Quelque chose d'assez fabuleux Pour la ville Pour la région Et qui va attirer Certainement beaucoup de monde Donc voilà Donc on n'est pas là Pour dire qui vient Qui ne vient pas On fera un point Quand on est tous Sourat finalisé On dira Les gens qui seront Participés à l'aventure Ils seront auprès de nous Et on les remerciera Ceux qui ont été A nous au début Qui ont peut-être lâché On les remerciera aussi Parce qu'ils ont apporté Leurs idées Et ils nous auraient peut-être Dites qu'ils allaient Faire ça ou ça Après voilà Donc on est dans un projet Qui je veux dire Ça se fait pas En claquant des doigts C'est quand même Un gros projet C'est quand même pas évident Et c'est vrai Qu'on avance On continue à avancer Ce nouveau stade Il permettra d'accueillir Plus de monde C'est ça Et la volonté aussi On en avait un peu parlé Mais d'élargir un peu De retrouver un public Un peu plus familial Oui trouver familial Mais le but aussi C'est de faire Un lieu de vie Qu'on n'a pas Et que le match de foot Du dimanche Parce que c'est vrai Que tout le monde dit Vendredi et samedi Mais c'est quand même A 90% On va jouer quand même Le dimanche après-midi Donc on va pas embêter Grand monde le dimanche après-midi Enfin à moins que cette zone Il y ait plein de choses Le dimanche après-midi Mais bon alors A l'heure d'aujourd'hui Je pense pas qu'il y ait Beaucoup de choses Le dimanche après-midi Mais bon peu importe Le but c'est C'est que toute la semaine Ça soit Il va y avoir des bureaux Il va y avoir des restaurants Il va y avoir un hôtel Il va y avoir le musée Il va y avoir C'est à la limite C'est l'idée qu'on a Depuis le départ Et Mathieu et tout quoi C'est de créer un lieu de vie Un lieu où les gens Prennent plaisir à venir La semaine Manger Et surtout le jour du match Que les familles viennent Deux heures avant Trois heures avant Et restent après Se rencontrent Avec les grands-parents Et la famille Oui on veut créer Voilà Alors c'est peut-être Utopie ce qu'on a Mais c'est vrai Je pense qu'on va créer Un beau projet Pour l'avenir Et pour le club Super On peut imaginer Couper le cordon A quel moment ? Ben j'espère On est optimiste C'était en fin 2024 Qui est une date Pour nous historique Parce que ça sera Les 50 ans du club Après si c'est plus tard Ben ça sera plus tard Mais c'est vrai Que si on pouvait L'inaugurer en novembre 2024 Ça serait quelque chose D'assez exceptionnel Mais ben non Il y a des paliers On avance petit à petit Si c'est plus tard Ben ça sera plus tard Si c'est plus tôt Autant mieux Mais bon si on arrive A la fin 2024 Ça serait quand même Assez fabuleux Et puis on se rappellera On a passé des réunions On s'est disputé On s'est embrassé On a crié Je vois que l'autre Mathieu qui est là Mathieu Massot Directeur général De FDI Group Vous êtes dans cette réflexion De stade C'est ça ? Merci Jean-Claude Oui nous sommes depuis Presque maintenant Un petit peu plus de deux ans Laurent le précisait Dans cette réflexion collective Autour du groupe Nicolet Autour du club Sur ce projet Certes pharaonique Mais surtout ambitieux Et Laurent a raison De pousser cette ambition Et un projet structurant À l'échelle du territoire Donc à la fois passionnant Complexe Laurent le précisait On s'est embrassé On s'est engueulé On n'était pas toujours d'accord Et peut-être qu'on continuera De ne pas l'être Mais en tout cas Il faut que l'ensemble Des forces collectives Et vives de notre territoire Puissent ouvrir À la réalisation de ce stade Et en tout cas moi Je le soutiens massivement Laurent le sait On va rester avec vous Merci Laurent Et puis on a le temps Mais je pense que le temps Nous est compté On n'aura pas trop d'échange Mais on aura l'occasion De revenir ensemble Sur tout ça Mathieu Massot Nouveau directeur général De FDI Group Depuis le 1er août Dernier Il y en a qui sont en vacances Pendant l'été Puis vous Non Vous avez travaillé Vous avez été élu Vous avez été nommé Pardon Directeur général De FDI Promotion Après 10 ans dans le groupe Dans différentes fonctions De direction commerciale Directeur de la filiale FDI Promotion Alors je rappelle Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Un groupe quand même Qui est né Qui est une vieille dame Si on appelle ça 1913 1913 exactement Vous intervenez finalement Sur tous les métiers De l'immobilier Excepté la construction de maisons Ça veut dire On vous retrouve promoteur Aménageur Mais aussi l'accession A la propriété L'habitat social Les services immobiliers J'ai tout bon Les services immobiliers L'habitat Mais également Les services immobiliers tertiaires On a eu une activité CQFD Voilà Le groupe FDI C'est 210 collaborateurs 100 millions d'euros De chiffre d'affaires Et 125 millions De fonds propres Voilà Alors Une société Anonyme Coopérative D'intérêt collectif C'est comme ça Qu'est structuré Le groupe Donc c'est L'esprit coopératif Qui est Le lien Entre tout ça Ça veut dire quoi Aujourd'hui Être dans un Esprit coopératif Qu'est-ce qui vous différencie Finalement Des autres Roupes immobiliers Mathieu ? Alors c'est une Gouvernance atypique Avec effectivement Vous le précisiez Le président D'un conseil d'administration Et autour de ce conseil d'administration A la fois des collectivités Des EPCI Des personnes physiques Et donc c'est un mode De gouvernance Assez agile Et qui nous permet Aussi à travers Notre ADN Notre objet social De pouvoir réinvestir Une partie de nos résultats De nos bénéfices Ça fait partie de notre histoire C'est notre structure On a une particularité Une singularité Sur le métier de l'immobilier Vous avez raison de le préciser Nous ne sommes pas Un bailleur social classique Nous ne sommes pas Un promoteur classique Nous ne sommes pas Un opérateur de services immobiliers C'est cette force historique Issue à la fois Du monde du financement Du monde HLM C'est une vraie complexité Mais c'est une vraie particularité A nous Et à moi Aujourd'hui Depuis le 1er août De pousser cette particularité Sur nos territoires Et d'expliquer notre différence Voilà Je pense que c'est assez fondamental Alors justement Vous disiez Vous venez de prendre vos fonctions C'est récent Mais bon Vous avez quand même L'expérience De tout ce que vous avez fait Pour le groupe Quelle est votre feuille de route Aujourd'hui pour 2022 ? L'expérience Elle est récente Une petite dizaine d'années C'est d'abord une histoire d'hommes Une histoire de rencontres Et je salue L'ancien directeur général Dominique Guérin Puisque c'est lui Qui m'a tendu la main Il y a quelques années Ma feuille de route Elle est un Non disruptive Elle est dans une vraie stratégie De continuité Dans une ouverture territoriale Il y a des positions En tout cas marchées Sur lesquelles Nous ne sommes pas suffisamment présents Des métiers Sur lesquels Nous ne sommes pas suffisamment présents Et puis de l'innovation Aussi je pense A la création De notre organisme De foncier solidaire Qui est un sujet majeur Aujourd'hui De la production de logements Différenciants Puisqu'on produit De la dissociation Entre le foncier et le bâtisse Un modèle un peu complexe Issu du modèle anglo-saxon Mais qui aujourd'hui Est porté par la métropole A travers leur propre Office foncier solidaire Dans lequel nous sommes Et puis nous Nous créons aussi Notre propre office foncier solidaire Expliquez-nous ça Parce que c'est très intéressant Ce projet Qui est quand même Tout à fait noir Moi j'avais vu Effectivement un reportage Sur les anglais Qui pratiquent ça C'est aujourd'hui La production De logements abordables Puisque c'est la destination De l'accession à la propriété On est sur un format En tout cas un module Différenciant Puisqu'on est sur la dissociation Entre le foncier et le bâti Vous payez une redevance Par rapport à l'allocation Finalement de votre foncier Vous payez Et vous amortissez Les droits réels Sur le bâti Et donc c'est une capacité A produire du logement Moins cher Sous plafond de ressources Et sur un prix de vente Qui est forcément dégressif Par rapport à ce qu'on connaît Dans le marché libre Et c'est de même Une vraie capacité A adresser le marché Différemment Et nous on a cet ADN là De pouvoir expliquer Et surtout produire Du logement différent Alors une question Vraiment néophyte Est-ce que ça rentre Dans le quota Des collectivités Sur le seuil voulu Pour l'habitat social Ou pas du tout Oui c'est une très bonne remarque Puisqu'effectivement Ça fait partie du quota Dans le cas de l'OSRU Au titre des logements PLS Alors c'est une terminologie Du monde HLM Mais clairement Un on produit De l'accession différemment Ça répond à cette contrainte Vis-à-vis des collectivités C'est une attente forte Aujourd'hui Dans l'ensemble des territoires Et on suscite la curiosité Ça existe Sur un certain nombre De territoires Ça n'existe pas encore D'un point de vue Opérations matérialisées Fermement Et ça va l'être Dès le début d'année 2022 À travers des opérations À l'échelle du territoire Super Alors on a parlé De sport tout à l'heure On a parlé de foot Vous vous êtes déjà engagé Dans le hand Avec le naming Du stade Bougnole C'est ça ? C'est une histoire Qui date de 2014 Puisque le groupe FDI Au même titre Que 14 autres sociétés A fait partie De l'actionnariat De ce club Lorsqu'il a connu Les difficultés Que l'on connaît Une vraie continuité Dans le partenariat Une association Sur le sponsoring Maillot Il y a un petit peu Plus de deux ans Une association Aussi avec l'ensemble Des équipes de jeunes Donc il y avait Une vraie continuité C'est un club Auquel nous sommes fidèles Qui porte les valeurs Et des valeurs Auxquelles nous sommes attachés Même titre que Laurent Sur le Montpellier Voilà C'était C'est une belle opportunité C'est aussi une belle visibilité Pour le groupe Sur cette enceinte Historiquement appelée Bougnole Qui va désormais Dès le 1er novembre S'appeler le FDI Stadium Il ne faut pas effacer l'histoire Au contraire Il faut la capitaliser Mais c'est un objet Qui va être différencié On peut parler du montant Oui Il est tout à fait connu Puisque la presse S'en est empressée C'est 250 000 euros Par an Sur un contrat de 4 ans Donc c'est un engagement fort Pour le groupe FDI Sur ce territoire là Ce qui ne nous empêche pas De faire autre chose Bien évidemment Mais on continue Un Il faut qu'on gagne de l'argent Sur l'ensemble De nos métiers historiques Il faut qu'on soit en capacité De pouvoir le réinvestir Sur le territoire C'est aussi l'objet De notre essence Coopérative C'est aussi ce qui nous différencie Des autres opérateurs immobiliers Super Bah écoutez Merci à tous les trois On arrive au terme De cette émission C'était un plaisir pour moi De l'animer C'était la toute première Bonne chance à toi Je dis rien alors Je dis rien Je dis rien Messieurs, dames On va passer à la deuxième table ronde Nous allons retrouver Indemad André Deljarri Et Jean-Marc Oluski Voilà Jean-Marc Oluski Qui va nous rejoindre Voilà On va passer à la deuxième table ronde On va passer à la deuxième table ronde